La rentrée des classes est à J-4 sur l'ensemble du territoire national. Une date qui ne semble pas ravir tous les parents d'élèves. On se plaint, je me demande est-ce que c'est seulement chez moi, mais je rencontre chez le voisin, c'est pareil. Tout le monde se demande est-ce que les enfants y vont à l'école cette année, est-ce que personne n'est prêt. Franchement c'est difficile et quand on nous dit que la rentrée c'est dans quelques jours, ça nous met tellement mal à l'aise parce que il y en a été comme on attendait, tout a été tellement compliqué. Pas du tout, je ne veux pas créer de miracle. Mes enfants n'iront pas à l'école lundi. Moi je ne suis pas préparée. Pour d'autres, même si la rentrée est un peu tôt, ils sont tout de même prêts pour que leur enfant commence lundi. Pour le moment, oui, je suis prête pour la rentrée scolaire et je soutiens aussi certaines mamans pour faire autant. Merci. Mais non, c'est la direction. qui commence, s'il dit qu'on doit commencer l'heure là, on commence. Toi tu vas refuser, tu veux faire quoi ? Tu veux garder encore l'enfant à la maison. J'essaie un peu de faire avec ce qu'on a. Là je suis venue chercher le sac pour ma fille. Une chose qui rejouit beaucoup les parents, c'est la gratuité des frais d'inscription et des manuels scolaires annoncés par le gouvernement. Évidemment que c'est un soulagement que le ministère puisse mettre à disposition les livres de manière gratuite. Ça ne peut que soulager les parents, surtout en cette période où la rentrée devient un casse-tête. Dans la capitale provinciale, OIEM, certains parents se disent prêts à entamer la rentrée des classes. D'autres, par contre, souhaiteraient qu'elle soit repoussée pour une meilleure préparation.